alors par contre mes petites billes mes petites billes il est pas dans la même tonalité parce que ça c'est un autre problème c'est que il est j'avais sorti la première version qui était pour pour harpe solo mais en fait si moi je la chante si j'essaie de la chanter c'est trop haut pour moi donc je suis obligée de l'adapter à ma voix et pas l'inverse et que ma voix s'adapte au morceau sinon ça coince même si je sais pas bien chanter il faut tenir compte de ça donc voilà donc du coup du coup depuis cette tonalité combien il faut descendre de levier ah c'est compliqué ça combien de là ma partition elle est en fa majeure donc combien de levier je dois descendre en tout et là j'ai tout perdu et là tout le monde se barre du live c'est compliqué vous voulez qu'on refasse le truc inverse ah non vous voulez pas parler ah ça vous quand je commence à dire ça à mes élèves alors là oh non alors non hein vous dites rien exactement il faut se mettre en ci mais avant d'être en ci qu'est-ce qu'il faut que je fasse je peux pas descendre les ci là tu vois si je descends les ci là voilà tiens je descends les ci et que je veux être en fa regarde ce que ça fait ah c'est joli hein mais c'est pas la bonne tonalité quel levier je dois commencer à descendre ah 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 oui c'est ça j'aime bien parce que Calique il est pragmatique il se dit bon ton truc on comprend rien c'est pas grave pour pour oui quel est le premier levier quelle est le quelle est la première note que je dois descendre parce qu'on l'a fait parce que toi Calique t'es arrivé en retard alors tant pis t'as rien le droit de dire tu vois au coin non bon parce que tout à l'heure avec Sergio et Cédric je leur ai montré au fur et à mesure quand on on changeait de tonalité qu'est-ce qu'il fallait faire sur la harpe est-ce que tu te rappelles quel est le dernier levier voilà et oui et c'est ça et oui c'est ça et tu peux l'utiliser plusieurs fois la première que tu dois descendre dans ce cas comme ça je me mouille pas la première que tu dois descendre mais je comprends rien attends écoute ah bah non merde alors attends on va faire autre chose on va dire on va dire voilà négocier voilà en fait c'est ça que tu voulais négocier non allez on avance un peu parce qu'après on va faire la petite pause quand je veux redescendre en fa majeur il faut pour les harpistes je parle il faut déjà descendre les dos vous vous rappelez c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure voilà parce que j'étais en ré en fait mais ça suffit pas il faut maintenant on est en on est en sol majeur donc il faut que je descende pour être en do majeur donc je descends les fa vous voyez le bordel que c'est voilà et là maintenant je suis en do majeur mais pour être en fa majeur il faut descendre les si donc du coup des dos ils deviennent quoi alors là j'ai pas j'ai pas compris j'ai pas compris mais c'est pas grave c'est pas grave on y reviendra et donc pour être en fa majeur si je si je descends pas le si vous voyez il est pas à sa place donc effectivement Sergio avait raison je dois descendre le levier pour être pour devenir si bémol pour être en fa donc du coup ils deviennent do natural ils étaient dièses ça y est j'ai compris ce que tu as dit en fait en fait sur chaque levier j'ai que deux mouvements j'ai le mouvement enfin j'ai non j'ai pas deux mouvements j'ai un mouvement j'ai une note de base et la note supérieure si j'ai un do en montant j'ai un do dièse tu vois ça donne ça c'est marrant d'ailleurs à faire voilà après ici je pars d'ici mais on peut partir de n'importe où donc là j'ai do et do dièse là j'ai ré et ré dièse là quand le levier est baissé j'ai mi bémol et quand il est monté il est mi fa fa dièse sol sol dièse ici là on l'a vu l'autre jour avec le truc féérique là là c'est un un sol dièse ou un la bémol quand on le monte ça devient un la pardon et là c'est un si bémol et quand on le monte ça devient un si c'est à dire que la harpe au naturel quand tout est baissé elle part de la tonalité mi bémol majeur domineur et plus on monte des leviers et on commence par les bémols excusez moi parce que là on est sur la la partie gauche du cercle des quintes en fait au niveau spectre musical je sais pas si ça se dit on couvre la partie haute du cercle des quintes et on s'arrête à la mineure la majeure fa dièse mineure mais on peut pas basculer sur l'autre partie de ça parce qu'on a pas toutes les notes par rapport à la harpe à pédale qu'à les trois hauteurs voilà et du coup mes petites bies ça donne ça alors par contre je suis désolée on va faire la petite pause deux minutes je vais aller me chercher un thé justement ça va me permettre d'assouplir ma voix comme ça je vais vous mettre en attente ne quittez pas je reviens tout de suite comme ça si vous vous avez besoin de faire un petit break n'hésitez pas et puis je reviens tout de suite comme ça au moins pour la deuxième partie du live puisque là je vais pousser jusqu'à 17h donc à chaque fois des demi-tons oui exact Kali c'est ça je monte des demi-tons exact allez je vous dis à tout de suite et puis je reviens tout de suite